Alors je vais simplifier la tâche, comme dirait un philosophe de proximité qui s'appelle Kulshen, quand on n'a pas grand-chose, représenter les siens c'est déjà quelque chose. Voilà. Bon. Ça se voit pas mais c'est moi ton fils. Voilà. Ça a commencé comment pour toi le hip-hop ? En premier lieu ça a été la danse. Ça a été la danse, le graffiti, et puis après on a pris les deux. Je suis blanc, il est noir, la différence ne se voit que dans les yeux des bâtards, trop tard, différence ethnique, alliance de culture. J'ai un peu cette lecture-là moi en fait, le graffiti c'est quoi ? C'est une manière de pisser dans les coins, enfin moi j'étais plus un vandal. Tu vois, de dire vous vous êtes des enculés, toi t'es un Toys, toi t'es ci, toi t'es ça, moi je suis ça et machin. Et avant ça il y avait la danse et le rap est un peu l'aboutissement de tout ça quoi. On s'amuse tout en étant fredictif. Mais mon vrai premier rapport avec la musique, il vient de mon père en fait. C'est vrai qu'il me faisait tellement chier la bite, mais quand il mettait de la musique, c'était le moment d'accalmie. Et la musique a tout de suite été pour moi la vraie première machine à téléporter des gens quoi. Notre avance est une offense, car je me nourris de l'infamie musicale qui règne sur la capitale. En direct des fin de nuit. Je suis né dans un melting pot musical quoi. Entre ce qui se passait chez moi, ce qui se passait en dehors, ainsi de suite, tout. Et puis moi j'avais aussi la posture, tu vois. Dans les années 80, enfin même fin 70. Moi les gens chez moi, tu les regardais, tu voyais quel genre de musique ils écoutaient. Il y avait encore des blousons noirs. Il y avait encore, tu vois, les gens qui écoutaient Barry White et qui allaient pour le week-end se faire un brushing. Tu vois, tac tac, c'était toute une ambiance quoi. Tu parlais des années graffiti, donc là on est plutôt dans les années 80 à Paris. Ouais, ouais. Tu peux nous raconter un peu l'ambiance de ces premières années ? Bah ouais, on était un petit microcosme. Par exemple, tu vois, pour te dire tellement on était un petit microcosme. Moi je me rappelle qu'avec coup de chaîne, les mecs connaissaient le nom mais pas les têtes. Et merci dynastie pour le terrain vague à Stanégrat, par exemple, tu vois. C'est le premier qui a eu les couilles d'aller jouer dans un endroit qui était un terrain vague, dans plus ou moins, c'est pas l'hypercentre de Paris mais voilà. Et du coup, on a commencé à mettre des têtes autour des trucs et tout ça, et à savoir qui était qui, d'où venaient les gens et ainsi de suite. Et ce qui était marrant, c'est que même au départ, il y avait des gens de toutes les strates quoi. Il y avait pas forcément que des mecs de banlieue ou que des mecs de quartier quoi. Et ça, c'était intéressant pour ça. Avec Chino, on avait monté un crew juste. Notre truc, c'était d'aller toiller les autres, c'est-à-dire d'aller défoncer les graffitis des mecs. Donc on avait un nom pour ça, on avait un... Je crois que c'était Line, pour ligne, Line B-King. Parce qu'en fait, c'était le RR, ligne B. On s'est appelé aussi The Red Chiffon. Il y a eu plein de trucs quoi. Tu sais que nous, on a commencé à faire... Quand on taguait au départ, on le faisait aux ordres de pointe. Les gens disaient, ah c'est beau, c'est de la couleur, pourquoi pas ? On savait pas ce qu'allait leur tomber sur la gueule. La RATP nous mettait des panneaux pour qu'on tague. Tac ! On allait aux endroits où il y a des panneaux, on taguait autour pour leur expliquer quelque chose quoi, tu vois. On avait envie d'exister, on se faisait chier la bite à mort. Voilà, on se créait nos légendes personnelles. On avait récupéré les clés du métro, on avait les clés des portes-cochères. On savait par où passer pour les catacombes, rejoindre les égouts, les machins. Il y avait pas de... Tu vois, en plus c'était en haut, en bas, tu vois, en l'air quoi. À un moment donné, j'ai été militaire, donc du coup, ça a un petit peu cassé le truc. T'imagines que j'étais à l'armée en Allemagne et le week-end, je rentrais, je rentrais même pas chez moi en fait. Kulchen ou Chino venaient me chercher et je passais mon week-end, parce que j'avais que le week-end, je passais le week-end dans les hangars quoi, dans les hangars, dans les tunnels. Je revenais, je revenais crotter, les mecs me disaient mais... En fait, t'as fait quoi ? Parce que l'idée, c'est que tu rentres chez toi, tu vas faire tes lessives, tu machins, tac tac. Et moi, je revenais, j'avais les fringues pourries que j'avais... Enfin, voilà quoi, les mecs, enfin, ils me posaient pas de questions, mais j'avais l'air d'un... J'avais l'air d'un cloche-pompe, quoi. Ce qui a toujours été intéressant avec moi, c'est que j'ai toujours traîné avec des gens assez fous pour pouvoir me supporter, mais qui ne consommaient ni d'alcool, ni de drogue, mais... Il y avait friction. Du coup, on était deux pour faire de la merde, voilà, comme deux baloches dans un slip, tu vois. Pour que ça fonctionne, il faut qu'elles soient deux. On n'a jamais été promptes à rester dans notre zone de confort. Et donc, c'est ça. Le graffiti, c'est pareil, là-dedans, c'est pareil. Si en face, il y avait un client qui faisait mieux que nous, il fallait qu'on se surpasse. Moi, j'avais pas envie d'en être juste pour traîner avec des gens, quoi. J'avais envie d'en être pour... Et puis sentir, je sais pas... Jusque dans ma substance, il faut que ça vibre, quoi. Sans détour aucun, jamais c'est bien car les défis est lancés. À tous ceux qui pensent dominer leurs frères, les empêchant, oui encore, de lever la terre. Ça devient sérieux quand je vois la tête de Kool Shen qui me dit... Non mais Renaud, vas-y, faut qu'on s'y mette. C'est-à-dire que lui, lui comprend ce qu'on a fait. Lui, il dit tout à fait ce qu'on a fait. Moi, tout ce que je vois, c'est que j'ai fait une carotte, j'ai pris un chèque. Et lui, il me dit, mais quand ils veulent, ils annulent la provision de ce chèque. Moi, ce qui me plaisait, c'était le truc sans contrainte. On écrit, on kiffe, on va kicker, on va machin. Et puis, je crois que c'est cette période-là. Et l'autre période, c'est quand on a commencé à monter sur scène. Kool Shen et moi, on a pas le même trac. De toute façon, c'est normal d'avoir le trac, on va pas aux champignons, quoi. Moi, tout de suite, ça m'a révélé sur un truc, quoi. Et donc, du coup, là, je me suis dit... Là, c'est bien, j'ai envie de faire ça, toi. Tu te rappelles de la conception de Rapatitude ? Le mec qui a produit ça, on l'appelait le gros Benny. Le mec, c'était un colosse, un Golgoth. On est, comment dire, motivé, machin. Et l'autre, à chaque fois, on est toujours dans des plans biaiseux, quoi. Enfin, je te parle à l'époque de Benny et Rapatitude. C'est-à-dire que moi, je me rends pas compte qu'on enregistre à l'IRCAM, l'Institut de Recherche Acoustique Musicale. Et on se retrouve à faire une compile de Rap. Mais si je te parle de ça, on est dans les années 80, mec. Aujourd'hui, ils font sûrement du Rap à l'IRCAM, enfin, ou dans les conservatoires ou autre. Mais là, je te parle d'une époque où ça sentait... Dès que tu disais Rap, ça sentait la litière de chat pour les gens, quoi. Tu vois ? Je pense que ça reste une oeuvre fondamentale plus... Enfin, pour ma part, pour NTM, pour la fanbase, pour Otak et nous à faire. C'était une expérience magnifique, en vrai. Là, j'en parle un peu comme ça, de manière super détachée, mais en fait... Waouh ! Moi, je me rappelle être allé chez mon père, qui pensait que j'étais en prison, et lui dire, tiens, j'ai fait un disque. Le mec a à peine écouté. En me disant, mais euh... Oui, bah, tu le fais qui ? C'est avec qui que tu fais ce disque ? Il lui dit, mais euh... Avec Bruno La Pèse et machin... Ah ouais, d'accord, ça doit être bien. Alors que le disque tourne, au moment où il te parle. C'est vrai ? Le Monde de Demain, premier clip, c'est une expérience... Déjà, on vient nous présenter des gens à travers des teasers, des courts-métrages, des gens qui font des images, machin. Et on choisit Stéphane Sednaoui. Le mec est photographe à la base, et je crois que c'était son premier truc. Et moi, je connaissais quand même le travail de Sednaoui, parce que je traînais un peu... Je connaissais déjà mon dino, des gens comme ça, machin, tac, tac. Et en fait, Stéphane, il a fait un truc très léché, très machin. On faisait des clips sur deux jours, mec. Et moi, j'avais cette réflexion-là, qui est toute pourrie, qui disait, putain, fuck, autant de temps pour... à l'arrivée, si peu de temps, tu vois ? Tu vois, le truc qui veut rien dire. Pour moi, les clips, c'était infernal. C'était chiant, quoi. On va faire un clip, ouais. On se devait, de faire un effort sur l'image, vu pour l'époque, je dis bien pour l'époque, ce qu'on envoyait sur scène, l'énergie, l'aura, le machin, tac, tac. Il fallait que ça corresponde à quelque chose, quoi. Donc, voilà. Mais c'est des choses que j'ai compris par la suite, pas sur le moment. Donc, j'ai dû me comporter comme un enculé. Mais pas comme un mec qui a la grosse tête, mais juste un mec qui se fait chier, quoi, tu vois ? Voilà. On a toujours été très sincères, en fait. On nous a reproché plein de trucs, si tu veux. Mais c'est, vous reprochez-nous notre maladresse. Par contre, la sincérité, tu peux pas la reprocher, quoi. Quand j'écoute un morceau comme That's My People de Cool Chain, il me fout les poils, le mec. Il me fout les poils parce qu'il parle de nous, il parle de moi, il parle de l'histoire. Et puis, il le fait, voilà, quoi. Construire est ma seule excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage. Si tu dois expliquer à quelqu'un le hip-hop dans les années 80, 90, machin, là, le mec te dit tout, quoi. Construire est ma seule excuse au fait de prendre de l'âge. On était même ça, tu vois, à un moment donné, on est là-dedans, on est en phase avec ça, quoi. Cette année, Paris sous les bombes a 25 ans. Est-ce que tu penses que c'est l'album qui vous représente le mieux ? Ouais, c'est le plus abouti, ouais. C'est le plus abouti. Après, il y a dans d'autres albums, il y a des morceaux comme Pour un Nouveau Massacre. Je pense qu'il y a d'autres morceaux aussi. Tu sais quoi ? Ça traduit bien l'époque, en fait. Les BPM, le style, le machin, ça traduit les époques, quoi. Donc, voilà. Mais effectivement, je pense que Paris sous les bombes, ouais. Chez Les Moines a toujours été dans un challenge, mais un challenge sain. Bah, bah, vas-y, bah, vas-y, vas-y. Ouais. Ouais, tu sais. De pisse froid, là, tu vois ? Genre, tac. En fait, c'est l'époque Solar. Et bien sûr, on lui chiait dessus, quoi. Tu vois ? T'es trop mignon, trop doux pour nous, quoi. C'est pas ça, l'idée, quoi, tu vois ? Donc, on était là à dénigrer ce truc-là. Et genre, on se dit, ouais, on peut le faire. Voilà le résultat. Et en plus, le truc, tac. Ah, c'est génial ! Donc, t'as toute une frange qui connaisse NTM que par la fièvre. Et donc, dès que tu leur fais écouter autre chose, c'est... C'est dans ce mouvement de recul. Tu vois ? Tac, tac. On est à un moment où, d'un seul coup, les BPM redescendent. Les mecs qui battent le pari, c'est Black Moon, Smith & Wesson. On a Papalou qui vient se greffer au truc aussi et qui nous fait des prods. Voilà, bim. Enfin, tu vois, on rentre dans le boom bap, quoi. Tu vois ? On rentre dans le truc béance. Tac. Ah bah, ça a changé du tout autour. D'un seul coup, on a commencé à mettre des jogging avec des bottes. Tu vois ? Ouais, enfin, voilà, quoi. C'était mortel. C'était mortel, c'était mortel parce que même si c'est allé très vite dès le départ, c'est-à-dire dix ans avant, on est dans le souffle du truc. Franchement, on s'y attend jamais. Parce que nous, on est quand même arrivé où on a été décrié par tout le monde. Quand Jacques Lang dit NTM machin, il se fait défoncer. Avant ça, c'est-à-dire avant cette période, il n'y a pas d'émission musicale à proprement dite. C'est-à-dire où tu viens et tu viens de parler de musique. C'est que des trucs où on se retrouve avec des... On est censé représenter les mazoutés, donc les gens des quartiers, bam bam. Alors que non. En fait, non. Nous, on est venu faire de la promo pour un truc. Et effectivement, on vient de banlieue, on vient des quartiers, bam bam. Mais voilà quoi. C'est tout quoi. Tu vois, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, cette histoire. Tu vois. Et donc, on est toujours dans un... Le cul entre deux chaises. Mais à côté de ça, il y a cette espèce de souffle. Dès qu'on va jouer quelque part, où on nous dit ici, vous jouerez pas. Ou machin, bam, où on allait. On a des gens qui avaient monté une association, les mères de famille en colère, contre NTM. Tu vois. Des trucs ridicules, quoi. Tu sais qu'à un moment donné, on ne pouvait même plus dormir dans les villes où on jouait. On était obligé de dormir à 50 bornes, dans des hôtels perdus, des trucs pour camionnaires perdus, machin, tac tac. Même là, on foutait le bordel, donc même là, ça devenait compliqué. On foutait le bordel parce qu'il est impossible. Quand t'as joué deux heures, pour n'importe qui, moi j'ai découvert ça même avec le théâtre. Quand t'as joué deux heures, t'allais te coucher derrière, ça n'existe pas. Tu vois, t'as quelque chose de machin. Alors quand en plus, t'as 22, 23 ans et que tu penses que le monde te barre la route et que t'as grandi au grain de... Si tu parles pas fort, le monde continuera de barrer la route. Partout où t'arrives, t'as un peu... C'est le déferlement à chaque fois, quoi. Je pense que de toute façon, il y a une espèce de continuité. On est toujours dans un truc un peu de, entre guillemets, de compteur, quoi. La danse, voilà, c'est une sensation. Le graffiti, c'en est une autre et le rap aussi et ainsi de suite. J'ai jamais ce truc de me dire que ça fait 30 piges et que c'était il y a si longtemps que ça. Comme je vis au jour le jour, un peu encore aujourd'hui. C'est mon frère, Marvelous, qui m'a dit un jour, j'étais un peu en bas comme ça, qui me fait, mais mec, tu rigoles ou quoi ? T'as fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça, tac, 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 tac. J'ai dit, ah ouais, j'avais un peu oublié. Enfin, je vais être en train de faire autre chose, mais j'avais un peu oublié, quoi, tu vois. C'est pas un genre que je me donne, parce que je suis un peu comme ça. Je suis content parce que même à l'heure du jour, je fais des trucs assez intenses, ce qui fait que je me retourne pas trop, quoi. Je joue pas trop avec le rétroviseur, tu vois, tac, tac, quoi. Mais sinon, fierté, quoi. Mais t'es interprété. Eh oh, eh. Notre homme, Renoir. Notre homme. Eh oh. NTM. Eh oh. Tu peux rien faire.